hello mon ami heureux de te retrouver pour une nouvelle émission face à face dans le centre e m c i et aujourd'hui je veux te parler d'un fait marquant que tu retrouves dans la parole de dieu ou plutôt pas d'un fait de plusieurs faits de signes de miracles de prodiges de choses extraordinaires de choses impossibles que dieu fait quand tu lis la bible tu vois qu'elle est imprégné d'impossibilité moi je suis juste émerveillé émerveillé en voyant ce que dieu fait tout au long des écritures dieu accomplit des miracles au travers d'un mot d'une parole il a créé la terre les cieux et toi sa plus belle créature j'étais dans une église dernièrement et je je disais aux gens regardez vous regardez vous vous qui avez peut-être de l'incrédulité du doute dans le coeur regardez votre voisin c'est une preuve vivante de la puissance de dieu une preuve vivante du miraculeux de dieu il ya des voisins qui étaient là assis dans l'église ils avaient un passif un dossier comme ça parce qu'ils avaient une vie qui était pas belle certains étaient alcooliques drogués voleurs menteurs infidèles je ne sais quoi mais il y en avait plein qui étaient loin de dieu et qui ont expérimenté la puissance de dieu alors je voulais les encourager oui je voulais dire à toutes ces personnes regardez votre voisin c'est une empreinte de dieu une empreinte du miraculeux de dieu tu existes il est puissant aujourd'hui encore du agi lorsque vous allez dans le nouveau testament vous regardez le ministère de jésus christ les contemporains du seigneur diront qu'effectivement le royaume de dieu est descendu sur la terre des guérisons extraordinaires il a fait parler des muets entendre des sourds il a rendu la vue aux aveugles il a ressuscité des morts cette image de de lazare qui est mort qui est dans un tombeau depuis quatre jours il sent déjà seigneur au travers d'une parole lazare sort cette femme qui était malade depuis douze années qui avait perdu toute espérance de guérison elle a touché le seigneur elle a obtenu sa guérison ce fou qu'on avait enfermé dans les sépulcres là qui criait sa détresse sa misère évangile de marc chapitre 5 on l'avait lié avec des chaînes jésus christ vient à sa rencontre le libère et fait de lui un témoin puissant cet homme malade depuis 38 ans qui attendait qu'un ange descende dans la piscine jésus christ vient au travers d'une parole il le guérit ce lépreux qui s'approche de jésus ce lépreux qui brave les interdits qui brave toutes les règles tous les codes s'approche de jésus si tu le veux je peux être guéri au travers d'un mot jésus christ accompli quelque chose d'incroyable il n'y a rien que dieu puisse faire et tu es la preuve entends le tu es la preuve irréfutable de la puissance de dieu de l'existence de dieu quand tu te regardes dans la glace dis toi une chose c'est pas un big bang qui a produit ta personne non si tu existes c'est parce que dieu t'a créé c'est dieu qui t'a créé quand tu sors dehors que tu regardes le soleil la lune les étoiles qui sont tenues en ordre c'est parce que dieu les a créé aussi simple que ça mais tellement dur à comprendre tellement compliqué à saisir comme vérité lorsqu'on traverse de véritables défis on a l'impression que dieu n'a rien fait on a l'impression que dieu nous a oublié on a l'impression que dieu n'est pas capable d'accomplir quelque chose d'incroyable d'impossible d'inimaginable dans notre vie on est complètement décontenancé à cause d'une situation la mentalité de l'impossibilité la mentalité de l'impossibilité l'homme aime il apprécie il savoure de repasser encore et encore pas tout ce que dieu a fait mais tout ce qu'il n'est pas capable de faire en réalité lorsque tu fais face à un défi au lieu de repasser en boucle et au fait de dieu tu repasses en boucle tout ce que tu n'es pas capable de faire des résultats tu bascules dans l'incrédulité et les mots qui sortent de ta bouche sont loin mais alors très loin de mettre dieu en avant je ne peux pas ce n'est pas possible je n'y arriverai jamais ça ne se fera pas penses-tu que le tel mot honore dieu il n'y a qu'une chose qui honore dieu c'est la foi et qu'est ce que la foi c'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas croire c'est être absolument certain de la réalité qu'on ne voit pas c'est espérer c'est mettre sa foi mettre sa confiance dans la parole de dieu même si tu ne peux pas faire sache qu'il est capable de le faire il est capable tout est possible avec lui tout est possible à celui qui croit me souviens et je me souviens pas c'est encore présent dans ma vie des amis un couple l'épouse tombe malade malade atteinte d'une leucémie elle fait des séances et des séances et des séances à répétition de chimiothérapie aux antilles ensuite on l'envoie en france afin de se faire greffer mais elle n'est pas en en état de santé de recevoir une greffe et d'ailleurs l'hôpital lui dit que pour l'instant il n'y a pas de donateurs donc on continue de lui faire des séances de chimiothérapie en long en large en travers avec tout ce que ça implique c'est à dire séparation d'avec la famille elle se retrouve en aplasie c'est à dire elle a plus de défense inhumiditaire elle est dans une chambre stérilisée à l'hôpital pour ne pas être infectée par les virus et puis malheureusement le kovid fait son apparition à la trappe le kovid c'est très compliqué elle perd des kilos et des kilos elle plus de force les médecins en regardant les examens lui disent on on a fait ce qu'on pouvait mais on s'aperçoit que votre état de santé ne change pas que la chimiothérapie ne produit rien de bon en vous c'est toujours pareil c'est plus la peine de faire la chimio et vous n'êtes pas en état d'être greffé et on n'a pas de greffons et moi en tant que pasteur mon seul but mon seul désir lorsque je visite ce couple c'est de les encourager c'est de les fortifier c'est de prier pour eux mais à chaque fois que je viens les voir en fait c'est pas moi qui les fortifie c'est pas moi qui les encourage j'entends cette femme qui a pu la force de porter son bébé cette femme qui tient à peine debout me dire yannis s'attend à dieu on s'attend à dieu on sait que cette épreuve Dieu va l'utiliser pour nous témoigner de son amour et elle va nous permettre de voir de contempler d'expérimenter sa puissance et sa gloire oui je crois que Dieu va me guérir mon ami une telle foi n'est jamais trompé Dieu ne tourne jamais le dos à celui qui l'honore par la foi tu es un enfant de Dieu en tant qu'enfant de Dieu tu dois avoir l'attitude d'un enfant de Dieu la posture un enfant de Dieu parle de manière différente là où il y a l'incrédulité là où il y a l'agitation il dégage la paix il apporte le réconfort en tant qu'enfant de Dieu tu dois avoir le regard fixé sur Dieu en tant qu'enfant de Dieu tu dois te positionner dans la foi en tant qu'enfant de Dieu tu dois proclamer confesser la puissance de Dieu quel que soit ce que tu vis quel que soit ce que tu traverses tu dois proclamer la parole de Dieu la parole de Dieu et la vérité Dieu apporte la vie au travers d'un mot au travers d'une parole Dieu fait des miracles et je veux t'amener plus loin dans cette réflexion mais avant d'aller plus loin je veux prier là maintenant pour toi toi qui peut-être est malade toi qui peut-être traverse une situation qui humainement parlant est impossible à résoudre je veux prier pour toi Seigneur merci pour ton enfant tu connais sa vie Seigneur et je proclame Seigneur un miracle je proclame que tu accomplis l'impossible l'inimaginable dans sa vie Seigneur fais un miracle s'il est malade je te demande d'accomplir un miracle de le guérir totalement relève le Seigneur qu'il puisse témoigner de la véracité de ta parole que le monde que le corps médical puisse constater qu'effectivement il n'y a que toi qui a pu faire une telle chose Seigneur fais un miracle quel que soit le domaine Seigneur fais un miracle accomplis quelque chose Seigneur d'incroyable de divin dans la vie de ton enfant quel que soit le domaine où il a besoin d'un miracle agis Seigneur agis Seigneur viens également booster sa foi viens également Seigneur le positionner devant toi à la bonne place viens remplir sa bouche de ta parole parce que ta parole est la vérité tout ce que tu dis au travers de ta parole ta main puissante l'accomplit que ta parole remplisse la bouche de ton enfant qu'il puisse la proclamer la confesser chaque jour même face à des vents contraires même face à des réalité 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 qui le déstabilisent que ta parole puisse Seigneur remplir sa bouche animer son coeur et ses pensées dans le nom de Jésus mon ami doute de tes doutes doute de tes doutes tes doutes t'emmènent loin de Dieu reste stable reste stable reste stable reste debout alors que tu décides de mettre Dieu en avant alors que tu décides de nourrir ton âme de sa parole alors que tu décides de proclamer de confesser cette parole tu vas te maintenir debout même si aux yeux de ceux qui t'entourent cette situation que tu traverses ta mis sur les genoux mais j'aimerais te dire que sur les genoux tu es dans la meilleure des positions sur les genoux tu montres à Dieu que tu es totalement dépendant de lui et que tu t'attends à une intervention de sa part il le fera il le fera parce qu'il est fidèle il le fera parce qu'il accomplit toujours ce qu'il dit alors j'aimerais également te dire que Dieu a un appel sur ta vie Dieu a préparé quelque chose d'excellent pour toi pour aujourd'hui pour demain pour ton futur et tu peux t'appuyer sur lui tu peux compter sur lui quand Dieu t'appelle il t'équipe il te oint celui qui vous appelle est fidèle et il le fera celui qui vous appelle est fidèle et il le fera lorsque Jésus Christ a dit à ses disciples dans Matthieu 26 verset 19 à l'effet de toutes les nations des disciples cette mission était pas possible et ils ont compris que cette mission allait s'accomplir juste par la puissance du Saint-Esprit le résultat tu le connais nous le connaissons puisque nous sommes au bénéfice du message de l'Évangile l'Évangile a été prêché haut et fort proclamé aux nations et vous et moi nous avons été touchés changés transformés par la puissance de l'Évangile voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom ils chasseront les démons ils parleront de nouvelles langues ils saisiront les serpents ils boivront quelques breuvages mortels et ces breuvages ne leur feront aucun mal ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris mon ami tu veux voir des délivrances va vers ceux qui sont liés par le péché et proclame au nom de Jésus la délivrance tu veux voir des guérisons va prier pour ceux qui sont malades et tu verras des guérisons tu veux voir des signes tu veux voir des prodiges tu veux voir l'Évangile être proclamé haut et fort va dans les ténèbres annoncer la parole de Dieu et tu verras Dieu répondre Dieu exaucer ce que ta parole proclame parce qu'il est fidèle Dieu répond toujours présent lorsqu'on l'invoque Dieu répond toujours présent lorsqu'on l'appelle et le Saint-Esprit se charge de ratifier de confirmer la parole qui est annoncée par les messagers de Dieu Dieu t'appelle et Dieu t'a équipé pour annoncer le message de l'Évangile ne doute pas de cela n'aie pas peur j'ai dit il ne faut pas avoir peur j'aime aller en prison et ça fait partie c'est le coeur de mon service pour Dieu mais c'était impossible humainement parlant il n'était pas possible pour moi d'aller prêcher dans les prisons pourquoi ? parce qu'à ma sortie de prison j'avais été déchu de mes droits civiques on m'a déchu de mes droits civiques pas le droit de voter pas le droit d'aller en prison voilà c'est comme ça un casier judiciaire ne me permettait pas d'entrer dans des prisons en tant qu'intervenant ce n'était pas possible humainement parlant c'est impossible mais j'avais cet appel dans mon coeur et aujourd'hui grâce à Dieu je n'ai jamais été autant en prison que depuis que j'ai répondu à l'appel de Dieu j'ai vu Dieu réellement agir de manière extraordinaire au point où je visite les détenus je discute avec des procureurs j'ai même été invité à l'Assemblée nationale moi Yanis Gauthier ancien prisonnier on m'invite à l'Assemblée nationale pour discuter de la professionnalisation du statut des aumôniers on veut professionnaliser le métier des aumôniers on me demande à moi si leur travail est pertinent et efficace et je leur dis je leur dis mais si les aumôniers n'étaient pas présents dans les prisons ils sont la lumière de Dieu bien sûr qu'ils sont importants bien sûr qu'ils peuvent apporter un message qui est reconstruit qui permet à un détenu d'emprunter un nouveau chemin et de confier sa vie à Jésus-Christ ce qui était impossible pour moi est devenu possible parce qu'un jour j'ai serré cet appel dans mon coeur alors quel que soit quel que soit tu m'entends ? quel que soit l'appel qui se fait entendre dans ton coeur sache que Dieu t'a équipé pour cela même si à tes yeux c'est pas possible ça ne peut pas se faire sache que Dieu va le faire Dieu t'a équipé Dieu t'a oint Dieu te donnera les capacités nécessaires pas simplement spirituelles mais également matériels financiers physiques tout ce dont tu auras besoin pour accomplir la mission de Dieu te sera fourni par Dieu lui-même c'est pas beau ça ? tout ce dont tu auras besoin pour accomplir la mission de Dieu te sera fourni d'une manière surnaturelle d'une manière divine alors toi tu pourras dire mais il n'y a que Dieu qui a pu faire ça oui Dieu est le Dieu de l'impossible je dis que Dieu est le Dieu de l'impossible et si tu crois en ce que je te dis je t'assure que tu vas vivre des choses incroyables inimaginables des choses qui vont plus loin que ta pensée en fait si Dieu te racontait tout ce qu'il est capable de faire dans ta vie si Dieu te disait tout ce qu'il veut accomplir avec toi je sais pas si tu auras assez de foi pour croire en cela c'est pour ça que Dieu procède étape par étape parce que l'appel de Dieu sur ta vie est tellement grand l'appel de Dieu te concernant est tellement grand qu'il te dépasse il dépasse même la compréhension l'intelligence de ceux qui t'entourent c'est pour ça qu'ils vont te dire d'ailleurs c'est pas possible oui il y en a qui vont dire ça ça peut pas se faire t'as pas les capacités t'as pas les ressources nécessaires pour accomplir cela mais c'est pas grave peu importe ce qu'ils disent ce qui est important pour toi c'est de croire et de saisir ce que Dieu te dit si Dieu te dit c'est comme ça si Dieu te dit qu'il va le faire alors il le fera tout ce qui vient de Dieu ne vient pas de l'homme tout ce qui vient de Dieu ne vient pas de l'homme tout ce que Dieu fait tout ce que Dieu fait est divin tout ce que Dieu accomplit est surnaturel c'est pas humain ce que tu es appelé à vivre c'est divin ce n'est pas humain en tant qu'enfant de Dieu tu es appelé à expérimenter le surnaturel le divin dans ta vie Dieu fera au-delà de tout ce que tu imagines de tout ce que tu espères de tout ce que tu penses alors qu'importe ce que les gens disent qu'importe ce que les gens pensent ce qui est véritablement important pour toi maintenant c'est de serrer l'appel de Dieu dans ton coeur de ne pas regarder à tes impossibilités de regarder à celui qui t'a appelé celui qui t'équipe celui qui te oint celui qui te dit hé mon enfant viens suis-moi marchons ensemble et je vais te montrer qui je suis je veux que tu goûtes je veux que tu expérimentes toute ma puissance dans ta vie je veux qu'au travers de ta vie le monde sache que je suis le tout puissant je veux qu'au travers de ta vie le monde puisse me connaître me découvrir je veux qu'au travers de ton témoignage ceux qui se meurent puissent se tourner vers moi et expérimenter des miracles expérimenter tout ce que je t'ai permis d'expérimenter ça c'est une clé ce que je suis en train de te dire c'est vraiment le moteur qui m'anime c'est ma passion c'est ma vision je suis tellement reconnaissant à Dieu lorsque je vais en prison et que je dis à des gars qui ressemblent tellement à la personne que j'étais hier des gars cassés brisés démolis par la vie des écorchés de la vie je me vois en eux et je leur dis moi je n'étais pas meilleur que vous il fut un temps moi aussi je venais m'asseoir là sur une chaise occulte en prison et tout ce que le moignet dit lorsqu'il me parlait de paix de joie d'amour d'espérance de puissance de Dieu elle me disait mais fou ce gars aujourd'hui je suis venu vous dire que finalement c'est vrai ma vie elle était comme ça ma vie elle était comme si j'étais un drogué j'étais un voleur j'étais un braqueur de banque mais aujourd'hui je suis devenu pasteur et ce que Dieu a fait pour moi il peut le faire pour vous la plupart du temps mes amis tous les détenus se lèvent pas à cause de mon témoignage et parce qu'ils veulent expérimenter la puissance de Dieu dans leur vie chacun leurs besoins mais ils réalisent que seul Dieu est capable de répondre à leurs besoins seul Dieu est capable de changer leur vie alors je veux t'encourager quelles que soient tes impossibilités bannis 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 à tout jamais le moins possible le moins possible n'existe pas dans la bouche de Dieu non jamais Jésus-Christ s'est arrêté en disant à ses disciples je ne peux pas résoudre cette situation elle est trop compliquée pour moi non il peut le faire tu m'entends il peut le faire il va le faire il va le faire ce que toi tu considères comme impossible Dieu te dit c'est peut-être impossible pour toi mais c'est possible pour moi alors je vais le faire dans ta vie parce que moi j'ai des plans et des projets pour toi parce que je sais pourquoi je t'ai envoyé sur la terre je sais quel but quel appel j'ai mis sur toi alors laisse toi faire mon enfant Seigneur merci pour ton enfant tu as fait tellement tu as fait tellement de choses dans ma vie que j'ai pris afin que tu puisses le faire dans la vie de mon frère de ma soeur qu'il puisse arriver à cette même conclusion qui m'anime qui est celle-ci il n'y a personne comme toi il n'y a personne comme toi tu es le Dieu de l'impossible tu es le Dieu qui me permet de vivre l'impossible alors je prie pour que les yeux de ton enfant puissent s'ouvrir je prie pour qu'il puisse contempler tes merveilles je prie pour qu'il puisse réaliser à quel point tu es puissant à quel point Seigneur tu l'aimes je prie pour qu'il puisse réaliser Seigneur que il n'y a rien d'impossible que tout est possible avec toi je prie afin que tu puisses venir tonifier sa foi et faire dissiper toute forme d'incrédulité je prie afin qu'il puisse aujourd'hui se lever et décider d'entrer dans ton appel cet appel qui résonne dans son coeur je prie pour que cet appel puisse se concrétiser je te prie afin de lui fournir tout ce dont il a besoin même si l'homme refuse de l'aider même si l'homme refuse Seigneur de répondre à certains besoins je crois que tu vas répondre à tous ces besoins avec gloire et richesse je prie pour que ton enfant Seigneur puisse expérimenter expérimenter du divin dans son quotidien merci mon Dieu merci mon roi parce que tu le fais merci Seigneur parce que tu parles encore aujourd'hui et tu as parlé au coeur de ton enfant et je sais que sa foi maintenant s'enracine dans ta parole et que ses impossibilités se dissipent je sais qu'à partir de maintenant il fait focus Seigneur sur toi et toi seul le chef, le consommateur de la foi oui, honore sa foi Père dans le nom de Jésus Amen, Amen et Amen celui qui a commencé une bonne oeuvre la poursuivra jusqu'à son achèvement Philippiens 1 verset 6 quand Dieu est venu à ta rencontre tu n'étais rien je n'étais rien le point de départ de notre vie a été cette rencontre quand tu fais une introspection tu t'aperçois que ouais tu n'étais pas grand chose je n'étais pas grand chose en toute modestie quand je me regarde dans la glace aujourd'hui je ne peux pas nier ce que Dieu a fait et je pense qu'il en est de même pour toi quand tu te regardes aujourd'hui dans une glace au lieu de regarder tes défauts regarde simplement tout ce que Dieu a fait et tu verras que ces choses qui t'étaient impossibles hier sont devenues possibles parce que tu as décidé de confier ta vie à Jésus Christ Dieu a commencé une oeuvre avec toi et la bonne nouvelle c'est qu'Il ne va pas te laisser en bas l'oeuvre de Dieu va te permettre de grandir, de progresser de faire des percées et de vivre et d'expérimenter le surnaturel dans ta vie c'est tellement beau de voir ce que Dieu est capable de faire dans la vie d'un homme d'une femme qui a décidé de marcher avec lui je prie pour que cette décision puisse animer ton coeur ta vision et qu'elle puisse faire de toi un homme, une femme passionné par Dieu que Dieu te bénisse mon ami si tu as regardé cette émission sur Youtube n'oublie pas de t'abonner à la chaîne EMCI et je te donne rendez-vous la semaine prochaine s'il te plaît s'il te plaît invite tes amis invite ta famille pour regarder une nouvelle émission face à face allez ciao grâce au studio B pour rendre moisson à travers les projets du centre EMCI pour faire votre don rendez-vous sur EMCITV.com slash 5000 vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités de paris